... Merci d'être à nous aussi nombreux pour cette avant-dernière conférence du cycle de cette année consacrée de façon assez large à l'histoire hospitalière. Pour cette avant-dernière soirée, nous accueillons deux membres de la Société archéologique et historique de Clermont, messieurs Bélanger et Valran, qui vont nous présenter une communication sur l'histoire des lieux et l'histoire des soins du centre hospitalier interdépartemental de Clermont. Donc après la présentation, on aura eu une période d'échange avec le public. Les micros circulant, je vous demanderai de bien parler dans le micro, d'attendre de la voir pour poser votre question. Nous commençons ? Bonsoir messieurs Dames, et merci de vous être placés jusqu'à l'auditorium des archives départementales dans cette chambre de fin de journée pour écouter une conférence sur le centre hospitalier interdépartemental de Clermont, une histoire des lieux et des soins. Avant de vous présenter cette conférence, nous pouvons vous avertir, dans ce haut lieu de conservation de documents historiques, que nous ne sommes pas des historiens, ce qui ne nous empêche pas évidemment d'essayer d'agir avec méthode, dans une démarche qui va commencer par nous situer par rapport à notre sujet. Nous sommes deux clients en trois, intéressés depuis plusieurs décennies par l'histoire de cet établissement, conscients de l'importance de celui-ci dans l'identité de notre ville, dans son histoire depuis deux siècles, dans sa sociologie, dans ses limites territoriales également, et enfin dans l'image que cette ville a eue et a encore à l'extérieur. Nous sommes des acteurs de la vie locale, qui avons une passion pour cette ville, qui nous en donne donc du coup une bonne connaissance, mais qui peut parfois déformer notre rapport au réel, mais nous essayons de maîtriser cette passion, notamment lorsque nous produisons ce genre de travaux. Christian Valmont, à qui je n'ai pas donné la possibilité de vous saluer, je ne m'en excuse pas à lui, est préparateur en pharmacie hospitalière, retraité du CHI, conseiller municipal de Clermont, et je suis directeur général des services de la mairie. Nous appartenons aux deux principales associations historiques de la ville, la Société Archéologique et Historique d'une part, et l'Association Culturelle des Amis du CHI. D'autre part, nous saluons les présidents qui sont ici présents. Ce que nous allons vous présenter ce soir est donc le flux de recherche personnelle, ainsi que de recherche issue des membres de ces deux associations. Nous avons tenu à présenter notre communication dans le prolongement des propos introductifs de l'intéressante exposition qui est présentée aux archives départementales. Je voudrais vous en dire deux paragraphes. L'hôpital est une institution ancienne, mais à la fonction médicale plutôt récente, à laquelle les populations sont fortement attachées. L'histoire et l'évolution des hôpitaux sont étroitement liées à la façon dont nous appréhendons les soins à apporter aux patients, les missions fondamentales et sociales d'évoluer à ce type d'étonnissement. Ces éléments, ainsi que les progrès techniques et l'avancée des connaissances scientifiques, ont des conséquences sur l'architecture de ces structures, leur personnel, le type de patients accueillis, leur répartition sur le territoire. La continuité des missions de la structure hospitalière reste l'accueil des populations vécues vulnérables, que ce soit en raison de leur âge, de leur place dans la société ou d'une maladie. Depuis plusieurs décennies, c'est également un lieu de tension où s'affrontent les notions de services publics, de soins et de rentabilité. Pour ce qui est de la psychiatrie, des hôpitaux psychiatriques, de la prise en charge des fous, pour reprendre l'expression d'ancien régime, le processus historique est un peu différent. Ce sont des médecins, à partir de la Révolution française, qui s'efforceront de donner un statut de malade aux personnes ayant des troubles de la raison, en les regroupant en dehors des prisons, des maisons de force ou des hôpitaux, dans lesquels beaucoup étaient enfermés, quelquefois à vie, et c'est par-ci qu'apparaîtront les asiles. Par ailleurs, en psychiatrie, l'appellation hôpital sera très tardive et devra attendre que ce mot porte justement en lui une connotation médicale, sanctionnant ainsi le caractère scientifique de la prise en charge des troubles mentaux. En un temps relatif en cours, nous ne pourrons bien entendu pas retracer l'histoire de la psychiatrie, mais nous essaierons d'en présenter les principales étapes en étudiant la situation dans le Clermontois, dans le parallèle et saisissant. Nous interrogerons d'une part sur les raisons de la présence d'un tel établissement, l'entend présenté comme l'un des principaux en Europe et le plus grand de France, dans une commune de la taille de Clermont, et d'autre part sur l'empreinte qu'à l'hôpital sur l'histoire, la géographie et l'identité de la vie. Votre plan sera simple et suivra la chronologie de l'établissement. Et nous allons donc commencer par la préhistoire. L'autre histoire, 1515, Jean Vierne, naît à Graves-sur-Meuse, dans le Brabant, au Pays-Bas. On ne sait rien de son enfance, on ne sait rien de sa jeunesse, on sait qu'il obtint son diplôme de médecin à Paris. Mais surtout, nous savons qu'il lutta au risque de sa vie contre la thérapeutique du bûcher, méthode foranode au Moyen-Âge, et aussi expéditive que radicale pour guérir les âmes, mais en fait, pour éradiquer les sorcières et les insorciers. Jean Vierne a eu le courage de l'intrépidité, de dénoncer et de s'opposer aux juges ecclésiastiques, « ignorant, impie, inhumain, dénaturé, inique et avide de sang et crédible ». Il demandera qu'avant chaque exécution, par fagot, soit repris, soit requis lors du procès l'avis d'un médecin. Cette demande préfigure l'expertise psychiatrique. Jean Vierne voyageant au Moyen-Orient et fit un parallèle entre l'état mental du consommateur de cas nat, du hachis ou d'opium et l'état mental du fou occidental. Au XIXe siècle, Moreau de Tours laissa un très important ouvrage sur le sujet dont Jean Vierne fut sans aucun doute l'initiateur. Jean Vierne laissa un ouvrage unique dans tous les sens du terme qui l'intitule « 5 livres de l'imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcellerie ». Ouvrage qui paraît deux ans avant la Saint-Barthélimie. Ce livre fut traduit par Jacques Grévin, mis à Clermont, en Moulésie, « Médecin à Paris ». Son immense intérêt n'échappa pas à ce grand-adienniste désiré Gourneville, fondateur des écoles d'infirmières, qui l'exhumait du tombeau des bibliothèques et le fit rééditer à ses frais après une tentative par Pinel, tentative qui fit le feu. Jean Vierne conclut son livre par ses lignes. Or, ne veux-je avoir tellement assuré cette chose dans ce livre que je ne la soumette en tout et partout au plus équitable jugement de l'Église catholique de Jésus-Christ, étant prêt de la recorriger et la rechanter au contraire, si en quelque endroit ne suis convaincu d'erreur. Loué soit Dieu ! Présent et habile, Jean Vierne, car il est surtout convaincu que l'imprimature ne se donne pas sans l'accord de la simple acquisition. Jean Vierne est le premier maillon d'une longue liée de philanthropes, protecteurs des plus faibles, des inquiétants. Il s'éteint à Paris en 1680. L'établissement fermement 3 a également une préhistoire que l'on pourrait raconter comme un compte initiatique. Cela commence au sein de Dame Nature en tête forêt de Hènes, dans cette période présentée comme sombre qu'est le Moyen-Âge. C'est en 1480 qu'est d'aménager un couvent relevant de l'ordre des franciscains corsevilliers situés sur l'actuelle commune d'Agnès au bord du hameau de Boulin-Cour. A partir du XVIIe siècle, les moines accueillent pour des raisons financières des pensionnaires, puis à partir de 1731, le couvent de Notre-Dame de la Garde va avoir la charge d'enfermer des prisonniers envoyés sur lettres de cachets. Ce sont des perturbateurs de l'ordre social qui sont écartés de la société, insensés, libertins, endettés au jeu. C'est le concile de Nicée en juillet 325 qui prescrira sans toutefois rien n'imposer aux évêques l'ouverture de lieux réservés aux indigents, aux voyageurs et aux malades. Ces lieux d'accueil sont alors baptisés Zénodochium, du grec Zénodochos, auspétanien. L'histoire de l'hôpital est jusqu'à la laïcisation réelle des hôpitaux au milieu du XXe siècle la chose bien religieuse. Cela commence, cela concerne l'hôpital général, encore appelé hôpital civil qui deviendra à la Révolution française un lieu de soins, un lieu où l'on prend soin des malades, avec les moyens de l'époque, évidemment. Les fous ou les insensés dans le vocabulaire de l'époque n'auront pas droit à ces dégâts. On les traite comme des criminels en les envoyant en prison, on les considère comme des nuisibles dans les sociétés en les envoyant dans les cul de basse fosse à Bicètre ou à la Salpêtrière, ancienne fabrique de salpêtres qui alimentent en foudre les armées. Le fou n'est pas un homme et n'est donc pas traité comme tel. C'est un déchet de la société. Ces établissements, contrairement aux hôpitaux généraux, religieux, sont administrés et gérés par des réglés. Le personnel porte le nom de gardien comme le personnel de prison. Ces établissements sont appelés maisons de force, c'est dire la brutalité qui accompagne la prise en charge des insensés. Au couvent de la garde, le régime semble laxiste au-dessus des autorités. et en 1787, un nouveau père supérieur, Jean-Hélois Tribout, est nommé avec pour mission de remettre de l'ordre. En effet, le voisinage s'est plein des comportements des prisonniers qui ont un droit de sortie. Le père supérieur apparaît effectivement comme un homme d'ordre si l'on en juge par les protestations enregistrées de ses internés. La révolution éclate deux ans après son appel à l'arrivée de Tribout. Les biens du clergé sont confisqués dès le mois de novembre et quelques mois plus tard, les ordres réguliers sont dissous. Seul reste Tribout avec quelques-uns des prisonniers ou pensionnaires que les familles ne veulent pas reprendre à leur charge. A Paris, Philippe Pinard est considéré comme le père fondateur de la psychiatrie moderne et nommé médecin-chef à Bicêtre au lieu de l'horreur cassérale selon les mots de Michel Foucault. Mais, s'estimant peu favorisé par le pouvoir royal, il prend fait des causes pour la révolution et épouse ses idées avec beaucoup d'enthousiasme. Le 21 janvier 1793, Louis Capet, 16e du nom, est exécuté place de rasoir national, l'actuelle place de la Concorde. Les sectionnaires de Paris assurent le service d'ordre. L'un d'entre eux est Philippe Pinard. Le terreur éloigné un temps Pinard de la révolution. En 1818, il sera décoré de l'ordre de Saint-Michel au nom du roi. Ce roi Louis XVI avait demandé un rapport à Tenon sur la situation des hôpitaux en France. Le constat était friand. Il déplore qu'il n'existait. Aucun établissement destiné au traitement des fous. La force, les chaînes, la réclusion, les bains d'eau froide, les paniers d'osiers où l'on enferme à les agiter tiennent lieu de traitement. C'est à la Saint-Pétrière ou au Ficicinel que la légende de Ravort fit sauter des chaînes des aliénés. Rendons à Pucin, surveillant de l'hôpital, ce qui lui appartient. C'est ce dernier qui a eu cette idée philanthropique d'ôter leur chair au fond. Cet acte a été immortalisé dans un célèbre tableau de Tony Robert-Fleury intitulé à tort « Pinel délivrant les aliénés à la Saint-Pétrière ». Ce tableau est la propriété de l'Académie de médecine. À la garde, pendant ces années révolutionnaires, Tribou se marie avec une religieuse elle aussi défroquée, Sophie de Brède, du couvent de Waryville dans la commune voisine de Litz, couvent où il a été autrefois célébré des Besses. De cette union très révolutionnaire détrant deux villes. Tribou est très actif dans les nouvelles instances politiques, on le retrouve membres de la société populaire et républicaine de Clermont ainsi que dans l'administration du district de Clermont. En 1797, Sophie de Brède meurt deux mois après avoir donné la naissance à sa seconde fille. Et l'année suivante, le couvent est vendu dans le cadre de la vente des biens nationaux malgré les efforts de Tribou qui avaient persuadé les directeurs du département ancêtres du conseil départemental de conserver l'établissement de la garde pour y aménager un lieu d'enfermement pour les fous, à l'image de ce qui était devenu Charenton en 1797. Le pouvoir politique reste toutefois insensible à cet argument et l'ancien couvent servira de carrière de pierre. En 1799, Tribou, ses deux filles et les quelques insensés dont ils conservent la garde s'installent donc en limite de la commune au lieu dit le haut des filets. C'est là qu'une véritable dynastie aidée par les relations de Tribou va éclore. C'est exactement à cette époque, en 1802, qu'appareil à Montouveau demeurait rare dans l'emploi jusqu'à la fin du XIXe siècle. Psychiatrie, ce mot formé du grec psyché, esprit, etiatros, médecin, donnera psychiatre qui s'est substitué au mot alieniste. Tribou est déjà une personnalité connue lorsqu'il arrive à Clermont, en cette toute fin du XVIIIe siècle. Il a notamment rencontré dans ses activités révolutionnaires deux familles émergentes de notre commune, les Duviviers et les Guennais, pour lesquels la révolution permet d'ajouter le pouvoir politique au pouvoir économique. Les Duviviers sont le riche marchand de fer, possédant plusieurs demeures dans la ville, deux d'entre eux seront maires et un autre maire adjoint durant le XIXe siècle. Les Guennais sont marchands de draps et possèdent notamment une grande blanchisserie à Fidjam, comme une limitrophe de Clermont, propriété qu'ils ont rachetée au duc de la Roche-Foucault-Léancourt et qu'ils vendront à la famille d'adultes. Des recherches généalogiques ont permis de mettre en évidence les liens intimes entre ces trois familles durant tout le XIXe siècle. Ils seront en effet témoins les uns des autres dans les différents actes d'État civil qui rimeront leur vie. Tribou va d'ailleurs épouser en seconde noce une employée des Guennais. C'est en mariant sa fille aînée en 1820 à un jeune médecin Gustave Labitte originaire de Clermont que Tribou va permettre l'essor de son modeste d'établissement. L'entrée de la médecine dans la famille suit donc de près, comme on l'a vu, l'essor au plan national de la médecine dans la prise en charge de la déliance mentale. Le docteur Gustave Labitte prend rapidement conscience de l'intérêt du pensionnat de son beau-père. Les travaux de Pinel et de son élève Esquirole commencent à être connus et en 1822, un bâtiment d'un étage long de 33 mètres est divisé en deux parties pour séparer les sexes et construit. Puis il rencontre Esquirole et après la mort de son beau-père, agrandi avec méthode l'établissement vers le bas de la colline, s'appuyer en 1830 sur le soutien du préfet de Loise, le baron Feutrier, afin d'accueillir les indigents du département. Le père du baron Feutrier avait été secrétaire général du directoire de Beauvais et avait certainement rencontré dans ses fonctions Jean-Huillois Tribout lorsque celui-ci cherchait à faire racheter le couvent par le département. Des accords sont également conclus entre l'asile d'aliéné et le département de la Sénéoise en 1833, puis de la Somme un an plus tard, avant même toute obligation légale. Le docteur Labitte est devenu en quelques années un notable clermontois, ses revenus s'améliorent, tandis que le suffrage universel censitaire lui s'assouplit, ce qui lui permet de siéger au conseil municipal. Il meurt toutefois prématurément en 1835. Sa meuve embauche alors un jeune médecin, le docteur Voilege, qui vient de s'installer dans la ville depuis quelques mois et un administrateur, Jean Corroy, qui est le neveu de la seconde épouse du père Tribout. Dans une lettre, le docteur Voilege écrit à un ami « Tu vois que mon affaire commence bien, très bien même, car outre l'avantage pécuniaire, mes appointements sont de 600 francs par mois, il y en aura un autre, immense, celui qui résulte de la considération morale qui rejadit sur moi. Cela ne manquera pas de me concurrer la plupart des clients du médecin que je remplace et qui est malheureusement décédé à l'âge de 38 ans en laissant une meuf plus âgée que lui et cinq enfants dont le plus âgé n'a que 13 ans. À la suite de cette nomination, je viens de faire à Paris un petit voyage pour visiter Bicette et la Salle Pétrière et acheter les principaux ouvrages publiés sur l'aliénation mentale. Je n'ai pas besoin de te dire que désormais je me livre exclusivement à la médecine et que je vais spécialement faire des études théoriques et pratiques sur la folie pendant tout le temps que je resterai dans l'établissement, c'est-à-dire jusqu'à ce que le fils de la veuve soit médecin environ une douzaine d'années. Fin de la citation. Le docteur Rolaise et l'administrateur Courrois seront les seuls personnages à avoir un rôle d'importance dans l'établissement en dehors de la famille qui habite. Jean-Etienne Esquirole fit en 1818 un tour de France des maisons de force. Son rapport est consternant et accablant. Il y dénonce un abus révoltant de l'utilisation des chaînes et écrits. Je les ai vus nus sur la paille, dans des réglises sans air, étroits, salles, infects, dans des endroits où l'on craindrait d'enfermer des bêtes féroces que le luxe des gouvernements entretient dans notre capitale. C'est à la suite de ce tour de France que 20 ans plus tard, sur le plan national, un événement considérable aura lieu le 30 juin 1838. Le vote, après un an de débats dans les assemblées, de la loi sur les Amigainés dite loi de 1830, organisant la psychiatrie et la prise en charge des Amigainés. Loi à double équation, obligation des soins égale obligation d'hospitalisation. Hospitalisation égale privation de liberté. Mais non-obstant cette privation de liberté, de très nombreux droits sont aussi décidés pour ces personnes hospitalisées. Cette loi comportant 41 articles organise dans les moindres détails l'internement et la prise en charge des insensés, leur offrant un asile, ce beau mot d'accueil protecteur vite devenu infâme. Ce texte, nous le devons pour l'essentiel à Jean-Étienne Esquirol, élève de Guinée. Lorsque fut inauguré à l'hôpital de Charenton ces statues qui le représentent, par chaque deviné, inspecteur général des asiles, eut ces mots pour cet humaniste. Il faut aimer les indiennés pour être dignes et capables de les servir. Ces mots ne pouvaient pas mieux s'appliquer qu'à Esquirol. Esquirol finnait de sa chef à Charenton avant de devenir directeur de la sape écrière. Enfin, Esquirol a été le premier à élever l'alcoolisme à la dignité d'espèces morbides. L'établissement Clermontois commence à être connu dans le monde de l'alénisme qui prospère en raison des obligations légales nouvelles. Les constructions se succèdent permettant d'absorber de nouvelles admissions soit issues des départements soit issues des familles moyennant le paiement d'une pension. En août 1839, le Dr. Wolles publie un essai historique descriptif et statistique sur la maison d'aliénés de Clermont dans lequel il vante les bienfaits de l'établissement qui peut recevoir précise-t-il 400 aliénés des deux sexes. On commence à retrouver la maison de santé citée dans des ouvrages spécialisées. En 1842, la veuve l'habite meurt, laissant la maison de santé en héritage à ses cinq enfants. Tous ne sont pas majeurs et parmi les tuteurs, on retrouve un guenet et un duvivier, une famille importante de Clermont dont je vous parlais plus tôt. Les deux frères aînés sont jumeaux. Ce sont eux qui sont appelés à reprendre les principales responsabilités de l'établissement. La direction pour le premier, Auguste Delve, et le médecin pour le second, Gustave Loi. Et c'est en 1847, année où ce dernier décroche son diplôme de médecine, que le duo prend véritablement les commandes. L'accroissement de l'établissement se poursuit, certainement aidé par le développement des moyens de communication avec Paris et le nord de la région parisienne. C'est en effet en 1846 qu'est inaugurée la gare ferroviaire de Clermont sur la nouvelle ligne Paris-Lille. En 1847, une colonie agricole est créée dans le village voisin de Fidjermes, sur les terres de la blanchisserie des Guénets, d'abord louées puis achetées. Un luxueux pensionnat et une ferme modèle employant des malades les plus dociles y sont aménagés. À l'écran, quelques gravures figurant dans un ouvrage que fera paraître Gustave Eloi en 1861 avec en parallèle quelques cartes postales du début du XXe siècle. En 1851, le docteur Wallace quitte Clermont pour les hôpitaux de la capitale. Parallèlement à l'étude et à la pratique de la médecine psychiatrique, il a poursuivi d'autres études, notamment sur les poumons où il sera l'inventeur du premier poumon artificiel. En 1851, c'est aussi l'année de création de la société commerciale en nom collectif entre messieurs l'habite frère chargée d'exploitation de l'asile. Il est stipulé que chacun ne pourra céder ses parts qu'à l'un des autres. La sœur Aimée Joséphine vendra rapidement ses parts pour la coquette de 70 000 francs. À titre de comparaison, la même année, le budget de la ville de Clermont atteint 60 000 francs. Alexandre sera directeur de la colonie agricole de Fidja et Jules sera directeur de la colonie agricole et fruitière de Clermont. En 1865, ces deux derniers auront quitté la société. Il ne reste donc à la tête de l'établissement que les deux aînés, Auguste et Gustave, qui sont les archétypes des notables de province, préparant leurs enfants à prendre plus tard leur succession en établissement. Auguste entre au conseil municipal de Clermont à l'âge de 27 ans. Deux ans plus tard, on retrouve commandant de la garde nationale de l'arrondissement de Clermont, chef de bataillon de la ville, bataillon qui sera l'un des premiers de l'Oise à se rallier au coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. À 41 ans, il reçoit d'ailleurs la Légion d'honneur. En illustration, vous avez pu le voir dans diverses sociétés locales et même récipiendaires d'un prix de l'Exposition universelle de 1879. Parallèlement à la direction de l'établissement, Auguste se lance dans une carrière politique et sera conseiller d'arrondissement et même député pendant 7 ans. Gustave Hélois siègera également au conseil municipal de Clermont. C'est l'empereur lui-même qui le fera chevalier de la Légion d'Honneur. Leur solide implantation dans les réseaux bonapartistes leur permet quelques écarts avec la législation. C'est ainsi qu'aucune commission de surveillance de l'établissement n'est créée malgré les pressions administratives. Un comité local composé de notables dans lesquels on retrouve notamment des Guénets et des Duvivier en fait office. Sur le plan local, leur ami Marc-Antoine Duvivier sera maire durant tout le second empire. Des échanges de services seront assidieux entre la ville et l'établissement. Le plus spectaculaire étant la privatisation d'une rue qui traverse les deux parties de l'établissement qui s'agrandissent. D'un point de vue économique, la région de santé est intéressante car elle fait entrer en ville de nombreux matériaux et aliments qui sont axés par les barrières de l'Eau 3 qui est l'équivalent d'une douane locale et qui représente la principale ressource de la commune. La main-d'oeuvre locale d'origine rurale coûte par ailleurs peu à l'établissement mais on constate cependant qu'elle est plus difficile à trouver l'été qu'hiver. En 1862, la conquête des terres se poursuit avec l'achat de la ferme aussi immédiable de Villers-sous-Hercurie vaste de 80 hectares. Avec les terres et les bois de broyeux secs, le domaine asilaire en dehors de la portion centrale de Clermont est presque d'un seul ton. La colonie agricole venant à l'appui de l'asile en province est un modèle économique qui fait débat dans le monde de l'alienisme. En effet, certains parlent d'exploitation de malades pour faire baisser le prix de journée payé par les départements. Mais le réalisme économique l'emporte sur les tenants du modèle belge de Gaël appelé le village des fous où les malades sont sollicités pour les travaux des chambres mais dans un contexte d'accueil dans les familles sans intervention des médecins. Cette brillante réussite économique cette domination bonapartiste et cette connivence entre les élus locaux n'est bien entendu pas appréciée par l'opposition républicaine à la chute de l'Empire. La presse républicaine est ouvertement hostile à la famille de Labitte et à l'établissement ce qui n'empêche nullement la poursuite des succès électoraux d'Auguste. Il est donc à parler comme un modèle de la ferme des frères Labitte. Il faut attendre le scandale de la mort d'un malade assassiné pour parvenir à ébranler la puissante dynastie des Labitte. ainsi que le défendait le docteur Gustave et l'Oilabitte l'établissement Clermontois tenait un faible coût du prix de journée comparé aux établissements parisiens parce que la gestion y était présentée comme rationnelle l'air sain et que le travail avait le double avantage d'occuper les malades les plus dociles et d'organiser une quasi-autarcie de l'établissement. Le choix du personnel étant plutôt local assez peu exigeant des dérives n'allait malheureusement pas tarder à apparaître car de tout temps les contraintes dues à la recherche de la rentabilité financière s'accommodent mal, il faut le dire, des questions de thérapie. C'est dans cette atmosphère productiviste dont personne ne se clint les rapports émanant du Conseil général de l'Oise sont toujours élogieux qu'un scandale d'ampleur nationale va survenir. Estoré qui est le maire d'Hercurie grâce à l'appui du début de la vie et qui est régisseur de la ferme de Villers-Sous-Hercurie frappe très violemment un malade le 3 mars 1880. Le séquestre puis l'achève cinq jours plus tard dans les conditions rues. Après une fuite et une arrestation en Belgique par le chef du service de la Sûreté de Paris l'assassin est jugé par la cour d'assises de Beauvais en juin. 17 témoins à charge 18 années à charge ce sont des industriels des maires des communes environnantes des communes environnantes défilent en deux jours à la barre. 10 journaux nationaux couvrent le procès. Il faut remarquer qu'à cette époque 104 malades parisiens sont accueillis à la maison de santé. Le conseil municipal de la ville de Paris demande d'ailleurs et obtient le département de la Seine la suspension de tout transfert d'aliénés vers Cléandre. La situation de l'établissement fait même l'objet de débats devant l'Assemblée nationale. Une campagne de presse anti-aliéniste se déchaîne pendant plusieurs semaines. Les talents de mettre la chaux permettent à Estoré d'éviter l'échafaud. Les circonstances atténuantes sont reconnues et le condamné finira séjour en Bagne. Le propre s'invah sur la maison de santé des frères Lavic. La presse locale fortement politisée à cette époque se déchaîne entre partisans et défenseurs plutôt modérés de cette famille conservatrice. Et en juillet, Auguste Lavic démissionne. Des pourparlers avec le département s'engage pour la reprise de l'établissement qui compte 1500 aminés à cette époque. Enfin, le 3 juin 1884 est publié le décret d'acquisition de la maison de santé par le département de l'Oise à compter de l'année 1887 et ce pour un coût de 4 millions de francs. 1887. Petit détour dans la pharmacie de l'Asile. Qui trouve-t-on ? L'inventaire est très précis. Des tubes de vaccines, des instruments de chirurgie, du coton, des pansements, du tafia, on dit aujourd'hui ratafia, eau de vie préparée avec des mélaces de sucre de canne, de l'alcool à la fraise, du vin de l'unel, de l'eau de vie bitère, liqueur apéritif, de l'axon, de l'huile, des pains de sucre pour la confection des sirops. On y trouve aussi les tout premiers médicaments sortis des corpus. Pendant des siècles, ils provenaient des règnes animales et végétales. Narcotiques, dérivés de l'opiole, telles la morphine, découverte par centurnières en 1817 et appelées Morphium à l'origine, mots calqués sur Morphée, déesse du sommeil. Les pharmaciens sont aussi poètes. On trouve encore dans cet inventaire du sulfonal, du trionnal, du chloral, utilisés du temps de mille, des bromures, des plantes, du riz, du rhum, du café, du thé, etc. Et le plus étonnant, du champagne. Donc, je n'ai plus trouvé l'indication thérapeutique. Mais, Madame la pharmacienne chef du CFI se présente pour un peu pour nous éclairer. Le département de l'Oise est donc, en 1887, le nouveau propriétaire de l'établissement par la volonté des conseillers généraux. Il faut souligner que l'administration préfectorale aurait préféré plutôt une création ex-mielo, qui se serait peut-être située soit à Gauvet, soit à Sardis. En 18... Pardon. En 1899, un nouveau médicament apparaît à l'asile. L'acide acetyl-salicylique, plus connu sous le nom d'aspirine. Et en 1922, un nouveau médicament lui aussi est mis sur le marché. Ce médicament, très coûteux est-il écrit dans le rapport du pharmacien, n'est autre que l'acide féniléthyl malolivuré ou gardénal, dont la famille s'élève à plus de 3000 dérivés. Ce médicament commercialisé sous le nom de Véronal, du fait qu'il fut mis au point en 1902 par Hermann et Emile Fischer, chimiste allemand travaillant à Véronne, eut un succès prodigieux. Aussi, lorsqu'il fut commercialisé en France, au cours d'une réunion pour lui trouver un nom, un membre du staff du laboratoire s'exclama. En tout cas, il faut garder Nal. À quoi tienne parfois le nom des médicaments. du côté institutionnel, à Clermont, des accords avec les départements de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne sont scellés, mais dans la difficulté, car le problème de la participation aux frais d'investissement est insoluble. Qui doit financer toute nouvelle construction, alors que celle-ci n'est profitable à terme qu'au seul département de l'Oise ? Seul l'entretien courant sera finalement à la charge des co-contractants, décision qui va provoquer un délabrement continu de l'hôpital. Les rapports pour aux administratifs annuels, publiés à partir de 1887, en témoignent systématiquement. Chaque année, au-delà des statistiques et commentaires médicaux, l'accent est mis sur l'accroissement du nombre d'aliénés, les difficultés de recrutement de personnel motivé et la faiblesse ou l'inadéquation des infrastructures disponibles. Les gardiennes et gardiens logent dans les mêmes bâtiments que les aliénés. Leur mode de vie est finalement assez carcéral et la professionnalisation de ce personnel est très difficile à créer. A partir de 1907, un diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique apparaît. Cette année-là est nommé directeur de l'Asie d'Aliénés de Clermont par Georges Clemenceau un ancien préfet d'Algérie en disgrâce, Eugène Plantier. Celui-ci dépeint dans son livre intitulé Le bagne des flous les aberrations du système asilaire. Le peu de café pour les aliénés, la faiblesse de la formation du personnel, le délabrement des lieux, le favoritisme au profit de certains commerçants locaux, les jeux politiques qui permettent aux conseillers généraux de pratiquer le clientélisme en favorisant certaines embauches. Plantier donne sa démission de directeur de l'établissement un an après sa nomination. De 1897 à 1940, la population internée croît de 319,5%. En 1933, on compte 3005 malades pour 1740 lits. L'augmentation de la population de la région parisienne n'est évidemment pas étrangère à cette croissance. Il semble que le sort des internés importe assez plus aux administrateurs lorsque les choix budgétaires sont effectués. certains commentaires apparaissent aujourd'hui comme inconcevables pour parler des internés rappelant les thèses d'Alexis Carrel en vogue à l'époque dans certains cercles scientifiques et politiques. En 1932, un événement de portée internationale survient. Le 6 mai, le président de la République Paul Doumer est assassiné par le russe Paul Borbulov. Et c'est un psychiatre expert près des tribunaux qui est fergé de l'examiner. Il s'agit de Joseph Rogue de Fursac, médecin à l'asile de Clermont. Celui-ci déclare que Gorbulov est un malade mental. Le jury d'assises ne tient pas compte de cet avis médical et Gorbulov sera guillotiné en septembre. Furieux de constater l'application de la peine de mort à un personnage qui est jugé irresponsable, Rogue de Fursac démissionne de sa charge d'experts. C'est cinq ans plus tard, en 1937, que le terme hôpital psychiatrique est institué remplaçant celui d'asile, pas suffisamment médical. Pour autant, les aliénés s'entassent, alors même que la vie qu'ils mènent à l'intérieur des murs laisse la population indifférente. Le nombre de malades le plus élevé de l'histoire de l'établissement sera atteint au 1er janvier 1940, avec 4484 personnes. Dès 1939, un tiers du personnel immobilisé, dont 4 des 7 médecins. En mai 1940, l'invasion soudaine du territoire national lance la population sur les routes. L'exode frappe la population clairement toise qui fuit les bombardements. En juin, 750 malades, jugés les plus dangereux, sont évacués vers le sud en train. Trois pavillons ont été détruits par un bombardement quelques jours avant l'entrée des troupes allemandes dans la ville. Très vite, celles-ci prennent conscience des capacités de l'hôpital, seule administration encore en place, et lui ordonne de ravitailler la population non évacuée comme les réfugiés qui passent. L'établissement est alors sollicité par les autorités. Les rapports de l'administration font état de pillages répétés. Le matériel sanitaire, le charbon, l'essence, les masques à gaz sont réquisitionnés par la Wehrmacht. Peu à peu, les locaux le seront également pour y accueillir les malades de l'hôpital général qui étaient évacués. des militaires, des prisonniers civils. En 1942, Clermont recueille 189 vieillards d'un hospice de la Somme. En 1943, près d'un millier de malades de l'hôpital psychiatrique de Sotville-les-Rois. Et en 1944, 500 internés de celui de La Roche-sur-Lure. Alors, rien n'est simple entre les cartes individuelles d'alimentation dont la gestion est un casse-tête pour plus de 4000 personnes, les procédures de marché public qui n'intéressent plus les fournisseurs, les prélèvements pour ne pas dire les vols qui ont toujours existé mais qui sont exacerbés dans cette sombre période. Par ailleurs, les hôpitaux de province comme le nôtre, qui disposaient d'une importante ferme, envoient, sont obligés d'envoyer les maires en récolte, d'une normale en récolte, dirigée vers le ravitaillement général. Un détail doit cependant être relevé. La ration alimentaire d'un malade hospitalisé en psychiatrie est inférieure à celle d'un malade en hôpital général. Alors, dans la population, le système D, comme des mouilles pour se procurer à manger, et en plus du rationnement est effectué, même puisqu'il est notoirement insuffisant, à l'asile, évidemment, cela n'existe pas ou très peu. Et il en va de l'alimentation comme de tout ce qui est nécessaire à la survie, charbon, couverture, savon, vêtements, produits sanitaires, tout manquent. Les malades enfermés n'ont pas assez à manger et ne peuvent plus être soignés et les bâtiments ne sont plus chevus. Durant l'occupation, l'établissement clermontois est surnommé dans la localité de la Saint-Maritaine tant le coulage, c'est-à-dire le vol de marchandises par les employés, atteint son paroxysme. En conséquence, dans les années 30, le taux de mortalité reste stable entre 5 et 6 %. Dès 1940, il passe à 12,23 % pour atteindre en 1941 26,58 %. Ce qui signifie qu'un quart des hospitalisés meurent dans l'année. Les années suivantes, la ration alimentaire est relevée par le gouvernement, mais insuffisamment. Le taux est toujours tragiquement élevé, 19,87 % en 1942, 15,03 % en 1943, 19,35 % en 1944. Les malades vont trouver 3 535 malades vont trouver la mort entre 1940 et 1944. Mais cette tragédie va être vite oubliée dans les joies de la libération. Parmi les personnes décédées, citons le peintre Séraphine Ouï, dite Séraphine 210, que l'on peut voir ici sur la seule photo qui existe d'elle lors de ces dix années de... d'hospitalisation. L'après-guerre se voit renforcer chez les professionnels le mouvement anti-psychiatrique qui considère l'asile comme un mépris du malade, un déni de sa citoyenneté, tandis que sur le plan thérapeutique, la chimie fait son apparition, rendant silencieux ses hôpitaux qui étaient extrêmement bruyants. En 1952, intervient le procès de Marie-Bénard, la bonne dame de Goudin, l'empoisonneuse, soupçonnée d'avoir fait passer de vie à très peu douze personnes, dont son propre mari. C'est là encore un médecin de l'hôpital psychiatrique de Pèremont, expert par les tribunaux, qu'il examine. Il s'agit du docteur André Selyer. Il écrit dans son rapport « Si curieux comme cette femme est anormalement normale. » Marie-Bénard ne sera pas jugée, la justice ayant demandé un complément d'information. Rentrée à Clermont, André Selyer se vit affoublé de se sobriquer « Le docteur normalement anormal. » Cette année 1952, cette même année, marquera la psychiatrie d'une pierre blanche. Henri Laborie, chirurgien des armées mais plus connu du grand public comme scénariste du film « Mon oncle d'Amérique » dans l'arénée, tente de réduire les doses d'anesthésie en utilisant un cocktail « Fenergan Morphine ». Les résultats sont prometteurs mais ne satisfont pas pleinement Laborie. Il essaie ainsi d'autres alliances « Fenergan Pétidine » « Diparcole » qui est un antiparkinsonien et bien d'autres molécules. Mais Laborie s'attache à découvrir un super Fenergan. L'exigeant Laborie va trouver sur les étagères du laboratoire Ronde-Poulenc une molécule, la chlorchromazine dérivée de la phénothiazine mise au point en 1950 par Simone Corvoisier auquel on a ajouté un atome de chlore. Molécule qui sera dénommée « Largantine » homophone de large action. Utilisé en anesthésie, le Largantine permet de diminuer de façon importante les doses de barbiturie qu'il y a dans les interventions chirurgicales. Laborie pense qu'il peut être intéressant de l'utiliser en psychiatrie. Le 25 février 1952, le Largantine est administré dans le cadre d'agitation maniaque rebelle. Le résultat est surprenant. Les essais de cette molécule eurent lieu de mai à juillet 1952 par les professeurs Delay et Denicaire à Saint-Anne, le grand hôpital psychiatrique parisien. A la suite de ces essais, l'équipe Delay de Denicaire annonce au monde que pour la première fois, on voit les guillemets, des médicaments vont atténuer, voire supprimer les symptômes de la folie. On voit les guillemets. Cette découverte qui donnera une cohorte de nouveaux médicaments agissant sur l'esprit ne sera pourtant pas récompensée par un prix Nobel de médecine. A cette époque, on dit que ce médicament avait rendu les asiles silencieux. En 1960, sort un décret sur la sectorisation psychiatrique. Désormais, les malades ne seront plus regroupées selon leur pathologie mais selon leur origine géographique. L'hospitalisation devra être un recours ultime et le patient devra être soigné le plus près possible de son environnement. Dans des établissements de l'importance de celui de Clermont, toujours interdépartemental accueillant une grande partie des malades de la région parisienne, le changement va être très lent. La crainte de voir les unités psychiatriques s'installer dans des hôpitaux généraux et démanteler ainsi l'hôpital psychiatrique freine un processus pourtant rendu inéluctable. En 1992, la perte du statut spécifique d'infirmiers psychiatriques accrend encore les tensions. Alors aujourd'hui, le centre hospitalier interdépartemental de Clermont a su se transformer pour pouvoir se maintenir comme l'acteur principal de la psychiatrie dans le département de l'Oise et encore, de façon anecdotique, dans celui des Hauts-de-Seine puisque décidément il semble difficile d'ouvrir un établissement dans le secteur de Neuilly-sur-Seine. Le CHI a trois sites d'hospitalisation, Clermont, Fidjar et Compiègne. Il déploie 100 000 structures d'accueil réparties dans l'Oise et les Hauts-de-Seine. Il se charge de ce que l'on appelle une file active de 22 000 personnes par an et il avait par exemple en 2015 une capacité de 980 litres et je crois qu'elle est encore plus basse aujourd'hui. L'établissement édite chaque mois environ 2 800 fiches de paye ce qui en fait le premier employeur du département après ce qu'on voit dans un monde aussi riche que passionnant nous aimerions citer cet autre grand psychiatre Paul Sérieux qui est créé lors de l'installation des annales médico-psychologiques en 1911. La psychiatrie ainsi vue du dehors apparaît négligeable. Les vitraux des cathédrales s'ils sont vus du dehors n'offrent à l'œil que des vastes surfaces poussiéreuses et sombres. Mais à qui pénètre dans l'intérieur ils révèlent la variété de leur composition et la splendeur de leur couleur. Nous vous remercions de votre attention. Applaudissements 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 Merci beaucoup pour cette intervention. Je vous rappelle bien une première présentation complètement différente qu'on a eue avec certains de vos connaissances et collègues du CHI en plus en action menée actuellement avec certains malades mais là ça nous donne quand même le cadre historique CHI et traitement des malades. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure l'ouverture d'une période d'échange avec circulation des micros et puis merci de parler d'un micro pour que ce soit audible pour tout le monde. Donc Olivier Mottard et donc psychiatre au CHI et le président de l'association des années du CHI donc avec un petit musée qu'on essaie de faire vivre et qui est un peu une grande année. Voilà. Donc merci beaucoup pour ces deux interventions je trouve qui étaient à la fois concises et très larges effectivement. Peut-être un point qu'il faut souligner c'est parce que c'est presque unique en France par rapport à l'Europe c'est le fait que c'est le pouvoir administratif qui était responsable à l'époque de l'internement en dehors des familles et non pas le pouvoir judiciaire. C'est une très vieille tradition depuis la loi de 1838 ça a été beaucoup discuté par les pères de France d'ailleurs en 1838 est-ce qu'il faut que ce soit le préfet qui interne ou est-ce que ce soit le juge ils ont finalement tranché pour le préfet et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a eu longtemps au 19ème siècle une espèce d'alliance entre les préfets et les aliénistes pour éviter notamment pour les faux criminels qu'ils soient livrés à la justice à la prison pour l'exécuter. Au fond cette alliance de maladurée jusqu'au début du 20ème siècle je pense cette alliance et elle est assez intéressante parce que je crois que maintenant depuis que le juge maintenant intervient beaucoup plus intervient réellement maintenant depuis notamment quand on a créé le juge pour la liberté et la détention il se trouve un petit reversement d'alliance me semble-t-il entre les juges et les psychiatres généralement notamment parce que juges et psychiatres sont peut-être plus soucieux de liberté en opposition au préfet qui lui est plus soucieux de sécurité. Voilà. quelques mots que je voulais dire sur cette évolution qui me paraît intéressante. Je vais dire un petit mot qui n'a rien à voir avec ce que vient de dire le docteur Patin mais le docteur Patin est chef de service qui n'a rien à voir en particulier en particulier de deux provisions parce que on les appelle comme ça qui portent le nom de Paul Sérieux et Rob de Foursac qui ont été évoqués dans notre intervention. Je ne voudrais pas je voudrais pas perdre l'aspect géographique de Piedel mais avant lui il y avait quand même des gens qui s'intéressaient au traitement des animaux tout près de nous à ce service vous n'ignorez pas qu'il y avait une charité qui a reçu jusqu'à 80 mariniers et qui séparait les violents des demi-libertés c'est-à-dire ceux qui pouvaient sortir dans le jardin et les libertés ceux qui avaient le droit d'aller en ville. Piedel s'appellement a profité de l'expérience de son chef de service de son infirmier principal cuisant. Il y a eu aussi déjà on était conscient la révolution a tout bouleversé on était conscient le gouvernement de 2016 de la nécessité de réformer les hôpitaux et en particulier le soin des athénées. Il y a eu même des idées un médecin hygiéniste colombier qui a fait un rapport sur l'État et proposé des choses qui ont été ensuite reprises par Piedel et Esquiro. Je me dis que je veux faire cette petite précision mais je voudrais quand même qu'on n'oublie pas le travail de l'Ordre hospitaliste de Saint-Germain-de-Jer. Je voulais savoir j'avais entendu dire que la question de la consanguinité était très importante dans la création de l'hôpital de Clermont par le fait que l'on est sur le plat de Picard qu'il y a de grandes exploitations et que pour éviter le dénombrement des propriétés agricoles on vivait et on se mariait les uns avec les autres. Est-ce que d'un point de vue des recherches généalogiques des dénombrements de population vous avez pu vérifier ces propos parce que c'est ce que j'ai pu entendre dire une période en disant de toute façon ils sont tous tarés parce qu'ils se marient tous les uns avec les autres. Donc bon... Alors, vous êtes non ? D'en fait, étant issu de plusieurs générations de la région je ne suis pas forcément attardé sur cette problématique sur cette prise de vue que vous nous donnez que vous nous apportez. Non, je crois vraiment que... on a effectivement une particularité d'avoir accueilli cet établissement qui va grandir au fil des décennies comme vous avez pu le constater. Je ne crois donc pas que ce soit particulièrement par le nombre de manettes du département de l'Oise et ce sont surtout les manettes de la région parisienne du département de la Seine aussi qui viendront grossir les effectifs de l'établissement et le développement de la région parisienne. L'urbanisation, l'exode rural du 19e siècle va provoquer s'ils ont fait un tout petit peu de sociologie. On voit tout de suite que ça provoque notamment un talconisme des gens qui sont déracinés qui ne retrouvent plus leur repère dans l'industrialisation du 19e siècle et qui vont du coup apparaître comme des déviants donc il va falloir écarter de la population et on retrouve un certain nombre finalement de gens qui sont des alcooliques dans cette... qui ont en tout cas qui souffrent de mots dus notamment et principalement à l'alcoolisme dans l'établissement. C'est eux que l'on va retrouver dans les fermes agricoles qui vont faire tourner les fermes et je crois que comme je le disais par un moment l'apparition très tôt du chemin de fer va permettre aussi le développement de l'établissement puisqu'on a beaucoup plus tôt qu'un clic a prouvé par exemple la présence du chemin de fer sur Cléron. Et d'ailleurs dans le petit prospectus que vous avez vu tout de suite en page 2 il y avait les horaires de train qui étaient décrits pour montrer le caractère pratique de l'établissement. Donc la consanguinité du Glotovica j'en ai entendu parler aussi effectivement sur des choses plus récentes et on en parle par exemple aussi quand certains parlent de l'éducation nationale donc bon c'est des choses que l'on propage comme ça et qui n'ont pas forcément du moins une grande réalité une grande réalité scientifique. Voilà pour cette pour expliquer un peu la croissance très particulière de l'établissement de l'établissement de l'établissement de l'établissement Si j'ai bien compris l'établissement est passé d'un statut finalement privé au 19e siècle à un statut public qu'on reconnaît aujourd'hui quand est-ce qu'il y a eu la bascule ? Alors c'est à cause de ce fameux assassinat en 1880 C'est lui qui va complètement déstabiliser les frères-la-vite puisqu'il va y avoir une obligation pour le département de l'Oise soit de créer un nouvel établissement ou soit de racheter cette maison de santé à caractère privé puisqu'il y a eu un tel scandale qu'il n'était plus possible que la même famille reste à la tête de l'établissement Il va y avoir d'ailleurs un petit jeu sur la part de la famille David qui va reconduire pour très peu d'années dans un premier temps le contrat avec le département de l'Oise très peu d'années ce qui ne permettra pas du coup contrairement à la volonté des autorités préfectorales de pouvoir construire autre chose ce sera retrouvé et les départements de l'Oise également sans asile de dégagement pour le millier et demi de malades qu'il y avait à cette époque là du coup les frères-la-vite ont pu vendre cet établissement 4 millions de francs or ce qui est une somme une fortune une véritable fortune et on a vraiment avec cette famille c'est notre industrie locale j'allais dire c'est vraiment cette dynastie qui va avoir ce pouvoir économique et puis qui va avoir aussi du coup un pouvoir un pouvoir politique sur le centre-boise qui va donc s'arrêter brutalement avec ce scandale Martine Cagnard la tendance actuelle dans vos économies dans le système hospitalier général en outil de même pour le service psychiatrique et en gros peut-on avoir des inquiétudes sur le devenir de cet état nous ne sommes pas forcément les mieux placés mais il y a dans les rangs d'autres personnes qui seront mieux placées je pense pour en parler ce que l'on peut voir de l'extérieur c'est qu'il y a toujours une crainte la psychiatrie c'est un peu le parent pauvre souvent de l'ensemble de la santé en tout cas ça a pu apparaître longtemps comme ça qui a toujours eu une crainte effectivement par rapport au fonctionnement financier ce que l'on peut voir nous à l'extérieur des murs de cet établissement alors je reprends cette expression qui est un peu passe-partout il y a longtemps que l'établissement a tenté et a réussi des décloisonnements ces murs sont pour autant présents dans la ville de Clermont la portion historique de Clermont les quelques hectares que l'on avait vu dans la photo sont bien entourés effectivement de murs ce n'est pas qu'une expression ce que l'on peut voir de l'établissement vu de l'extérieur c'est qu'il est contraint effectivement à une situation financière qui est comme pour toutes les dépenses de santé comme pour toutes les dépenses publiques en extraction en restriction budgétaire on sait que l'hôpital doit freiner ses frais de fonctionnement et doit investir notamment dans de nouveaux bâtiments et qu'il y a une reposition une réorganisation de l'hôpital ça c'est la version extérieure que je vous livre d'un point profane je crois que M. le directeur M. Martineau le directeur du CHI pourrait vous en dire lui quelques mots vu de l'intérieur oui merci M. Vélinger pour cette perche tendue donc c'est pas l'article directeur du CHI on ne peut surtout pas faire la course même pas à l'avenir puisque vous n'avez pas vu passer mais moi répond à la question la problématique financière du CHI elle est globalement la même d'une certaine manière que celle des hôpitaux puisque nos financements ils viennent aussi du même endroit ils viennent de l'État de l'assurance maladie ils viennent de la nation ils sont messés différemment c'est-à-dire qu'on a une particularité au jour d'aujourd'hui qui pourrait ne pas durer puisqu'il y a déjà des tentatives c'est qu'alors que en grande partie les hôpitaux dits qu'on appelle de manière classique M.C.O. médecine chirurgie obstétrique c'est-à-dire tout ce qui n'est pas autre que ces disciplines majeures qui eux ont une grande partie de leur financement lié à leur activité c'est-à-dire que plus vous avez d'activité plus vous avez de recettes et encore à mon dégré parce que globalement comme tout ça est une masse financière unique l'État se rend compte souvent que si l'activité augmente les moyens doivent suivre et qu'on ne peut pas suivre parce que le budget national ne le permet pas et qu'on baisse les tarifs comme ça on reste au même niveau alors nous on n'a pas ça on a encore la chance ce qui nous donne une facilité une visibilité quand ça existe de fonctionner grâce à ce qu'on appelle la dotation annuelle de fonctionnement de financement la DAF pour parler simple qui nous est versée par douzième par l'État et donc qui au jour d'aujourd'hui nous donne une certaine sécurité en tout cas une moindre une capacité à ne pas être trop fluctuant dans nos organisations en fonction de recettes je prends un exemple l'hôpital que ce soit ici à Beauvais à Montpigny à très fort c'est un département imaginons qu'il y ait une partie de ses recettes parce qu'il a des chirurgiens hors pair de renom qui ont une jaune de ferrandise qui dépasse largement le département si ces chirurgiens par le plus grand désert malheureux se cassent tous les figures ensemble sur une piste de ski parce qu'ils sont allés ensemble mais il n'y a plus d'opérateurs donc il n'y a plus de recettes et pourtant vous avez des charges fixes vous avez derrière les médecins vous avez des infirmières vous avez des infirmières vous avez des structures donc nous on n'a pas ça c'est-à-dire qu'à l'extrême limite on est relativement protégé ça ne durera pas puisqu'il y a eu déjà deux tentatives historiques de financement à l'activité de la psychiatrie une fameuse comme je pense on a appelé la RAP une valorisation de l'activité en psychiatrie ça ne durera à mon avis doublement pas c'est qu'il y a ça a été annoncé avant même des élections récentes et qu'il était question de relancer puisque monsieur Véran médecin de son état pour l'instant pas ministre on saura tous demain si il le sera ou pas était chargé justement de faire une mission d'expertise de l'évolution et d'évaluation de la mise en dotation à l'activité des hôpitaux généraux est évenu présenté en région le rapport qu'il a rendu à la ministre à l'époque dans lequel il a été écrit noir sur blanc qu'il envisageait dans un court délai des expérimentations de financement je dirais pour la psychiatrie qui ne serait pas forcément à l'activité pure mais peut-être à la population au bassin au parcours donc on risque de rentrer dans ce nombre de choses bon ça c'est pour redonner mais en fait on a une tutelle unique quand on soit en psychiatrie ou pas c'est le ministère de la santé c'est directement que les moyens nous sont alloués nous sont alloués et on a une double problématique aussi c'est que nous si on n'est pas financé à l'activité il est clair que si dans le domaine d'éducation financière mais que si tous les ans elle est ou égal à zéro en augmentation ou inférieure à ce qu'elle était l'année d'avant vous retrouvez pas seulement l'expression de points aux entournures un hôpital comme le CHU comme tout hôpital est constitué je m'appelle 84% de dépenses de personnel on a su bien en général rappelé c'est presque 3 000 de l'Utel Salen de 1800 au passage donc ça fait 84% de 170 millions d'euros ou est-ce que ça représente si les fonctionnaires sont augmentés de 0 à 4% et d'une voie de 0 à 4% et si on veut 3 des indemnités ou ceci ou cela c'est bien pour les salariés on ne peut pas quelque soit bien fondé mais si on ne vous donne pas les moyens de financer vous vous rendez compte qu'au bout du bout vous avez un déficit c'est vrai que aujourd'hui le CHI par rapport à l'autre c'est relativement moins important parce qu'on n'est pas en plan de retour libre mais en un déficit de 2 millions ou 600 000 euros à peu près qui lui-même est rendu encore plus difficile que nos voisins hospitaliers et chers amis en ont envers nous des dettes aussi puisqu'ils ne paient pas un certain nombre de prestations donc on a une problématique financière et sans dévoiler l'avenir de ce que j'ai dit dispendieuse puisque dans les chiffres que vous avez entendus c'est vrai c'est le cas c'est pas facile sans les structures éclatées dans un département vous imaginez qu'elles sont de taille totalement diverses ce qui ne facilite pas la gestion d'états également diverses vous avez des bâtiments que plusieurs siècles qui s'effondrent il y en a d'autres qui sont relativement récents voire flambants neufs des études qui restaureraient pas un peu de tout donc là on a un projet qui nous donne de la visibilité pour lequel on a été accompagné financièrement d'aucune mauvaise donc ne le dirait pas assez le ministère nous a quand même employé plus de 20 et quelques millions d'euros pour sur ces 10 ans reconstruire un projet qui en fait 80 donc là il nous faudra aussi un point d'alerte voilà donc on a un avis on peut reprendre la question puisque c'est ça on n'a pas de on n'a pas d'inquiétude mais on sera totalement restructuré et sur cette partie que vous voyez par exemple dans notre projet c'est qu'on va vendre on envisage de vendre globalement un tiers de cette partie centrale du cycle de Clermont qui pour vous le situer est la partie la plus à gauche du site où vous avez l'hôtel de direction qui est le plus en terre de ville voilà c'est M. Gervais qui prend l'entrée qui descend de l'artère principale et qui englobe les premiers bâtiments qui sont un peu plus bas voilà tout ça donc qui peut éventuellement qui pourra éventuellement intéresser des acteurs puisque c'est quand même la proximité du coeur de ville en tout cas de la vie alors ce que je voudrais c'est à vous raconter qu'il n'a rien à voir c'est à tout moment je vous remercie je vous remercie très sincèrement pour cette conférence parce que c'est vrai que je ne suis plus jeune je ne connais qu'un an et neuf mois d'existence en tout cas en tête de cet établissement donc je n'ai pas l'intention d'en connaître toute son histoire donc j'y appris aussi des choses même si je l'avais déjà vu un certain nombre de choses et puis je voudrais aussi vous dire que ce qui m'a marqué quand je suis arrivé à Clermont c'est deux choses la première vous l'avez dit vous-même c'est un établissement qui est complètement dans la ville même si on est éclaté partout c'est à dire que Clermont voit vraiment son existence une grande partie avec cette présence là non pas forcément qu'en train d'emploi mais qu'on a bien vu l'évolution à travers l'histoire la psychiatrie elle a fait un chemin très classique c'est à dire qu'on enferme maintenant on est à l'extérieur on est dehors c'est un virage qui date de un certain nombre de temps on ne parle même pas du virage ambulatoire ça existait avant donc on a dans la cité nos patients et j'ai été sorti par une sorte de cohabitation tranquille entre une population qui s'est habituée à des patients qui sont finalement des êtres comme d'autres et de ne pas avoir cette crispation c'est devenu quelque chose de naturel et je l'ai même dit un jour à M. Langer dans un échange un petit peu plus personnel que dans cette salle j'avais assisté en tant que citoyen de Clermontois puisque j'habite Clermont à une visite organisée théâtralisée de la ville de Clermont de quelqu'un d'extérieur qui présentait à une foule de personnes qu'on ne connaissait pas et qui disait attendez écoutez il y a des foules vous savez ils sont bien ils sont gentils Clermont c'est ça vous le trouvez partout donc c'est devenu je dirais une image et je trouve que la salle se passe bien et pour habiter les résidents de Clermontois c'est quelque chose qui m'a marqué c'est le poids relatif de l'institution des études communes et finalement le bon mélange de choses qui se passent bien c'est à dire qu'on voit les patients sortir après il y a des choses très compliquées entre la perception de l'établissement sur ces patients la perception de l'État sur la sécurité de parcours voilà donc rassurez-vous que le CHI existe et il existe encore je pense pendant nombreuses années on pourra réécrire l'histoire de quelques années mais il ne sera plus comme ça il ne sera plus de gros il ne sera pas configuré par l'État mais il y aura toujours des patients en tout cas c'est ce qu'on se voit je vous laisse sociétés archéologiques et historiques de Clermont la question il faut les poser rejoins un peu la réponse qu'a donnée monsieur c'était les rapports entre la ville et puisque c'est un établissement qui vivait pas mal en autarcie surtout au début au 19ème siècle les rapports entre la ville et l'établissement et aussi effectivement les rapports entre la population et le personnel et les habitants les mêmes alors il est sûr que la présence d'un tel établissement sur une petite ville est douce que prégnante d'un point de vue historique deux siècles de présence permet effectivement de voir naturellement quand on habite clairement la présence de personnes que l'on reconnaît tout simplement notamment par rapport à leur démarche qui n'est pas une démarche classique entre guillemets on les reconnaît parce que parfois sur leur comportement dans l'espace public qui est un petit peu différent mais qui est quelque chose d'habituel et qui fait partie de notre paysage local pour une preuve qui est un petit peu moins empirique je dirais que je voudrais parler de l'implantation du César il y a quelques années le César c'est une association privée qui avec sur la commune d'Angicourt je crois un gros établissement accueillant des malades polyhandicapés donc avec des problèmes de lourd handicap physique et mentaux donc là des patients qui évoluent dans des fauteuils parfois même allongés allongés une autre image du handicap pour des raisons de mise au nord il fallait qu'ils abandonnent leur bâtiment assez ancien et ils sont cherchés un petit peu partout dans l'Oise à s'implanter et se sont imprétés sur Clermont justement par rapport à l'accueil qu'ils ont eu d'abord des autorités locales qui n'ont pas été le même dans toutes les communes et puis lorsque des réunions publiques ont eu lieu avec la population puisque leur établissement qui est un gros établissement c'était 16 millions il y a 3 ans 16 millions d'euros d'investissement donc de quelques constructions que l'on voit dans la ville dans le bas de la ville pour le coup à côté d'un secteur pavillonnaire dans les réunions publiques tout s'est bien passé il n'y a jamais eu de question par rapport à la crainte de la présence d'un tel établissement donc d'un point de vue je dirais sur l'identité de la ville il est clair que deux siècles de présence de la folie entre guillemets donne une certaine une certaine tolérance à la différence sur le plan économique il est clair que la présence d'un tel établissement n'a pas toujours été un atout notamment par rapport au développement d'un secteur privé d'un secteur industriel on a eu le chemin de fer très tôt en revanche finalement quelques entreprises autour de la gare se sont créées mais l'on racontait alors on racontait encore ça jusqu'au milieu du XXe siècle que finalement il valait mieux être embauché à l'asile puis à l'hôpital que de travailler à l'usine pour différentes pour différentes raisons je n'ai pas à juger mais c'est le genre de choses que l'on entendait et il est vrai que la présence de cet établissement a eu une influence sur la vie économique par rapport au type d'emploi alors ça lui a l'avantage c'est que lors de la désindustrie d'éducation à partir de la crise pétro-éducation de 1974 la désindustrialisation du bassin craillois forcément par exemple nous ne l'avons pas connu puisque nous avons très peu d'entreprises donc le caractère comment dirais-je fonctionnaire le nombre de fonctionnaires est très élevé effectivement dans la ville et dans les villages les environs ça donc là aussi une connotation économique particulière par rapport à la présence de l'un point de vue économique sur les échanges marchands c'est quelque chose qui a évidemment aussi eu son importance sur la deuxième moitié du 19ème et le début du 20ème siècle on le voit Plantier par exemple dénonce le préfet un de vos prédécesseurs M. Martineau Eugène Plantier qui n'a pas apprécié l'année qu'il a passée ici dénonçait les collusions avec des gros entreprenants gros commerçants sur par exemple le moment d'achat du blé où on achetait visiblement à l'époque où il était le plus cher pour faire plaisir à un producteur local il y a aussi quelques magouilles visiblement par rapport à ce qu'il y a d'autres types d'achats dans l'établissement le commerce le commerce local lui a tenu longtemps notamment par rapport à la présence en main centre-ville puisque quand on est en haut de l'établissement l'entrée est ici lorsqu'on est en haut de l'établissement il est clair que vous êtes à quelques 50 mètres de la principale rue commerçante de la ville et lorsque il y a quelques années on avait commencé à parler de la délocalisation de l'hôpital de la portion Clermont vers la portion de Fitjam ça avait créé de plus d'inquiétudes dans le milieu du commerce local qui voyait forcément quelques centaines de clients potentiels et à la fois dans les patients mais surtout dans le personnel leur échapper si l'ensemble était remasculé sur Fitjam mais ça n'était que des rumeurs et bon le projet se précise petit à petit et rendant fondé ce type ce type d'inquiétude voilà rapidement comme ça sur alors on peut dire aussi sur les limites même de la commune je vous parlais de la voie qui a été privatisée du temps de la famille d'habit la rue la rue des Finais qui commence ici et qui se prolonge là il y a maintenant un mur qui est très visible entre les vieux murs du 19ème siècle celui-ci a été alors a été refait dans les années 1960 il était certainement autrement mais il date d'une autre époque puisque cette voie la rue des Finais continuait sur l'ensemble elle a été privatisée à l'époque de la famille de la famille d'habit l'établissement s'étant étendu à l'extérieur de la commune il y a des parties qui sont propriétés de l'hôpital d'autres un petit peu plus loin qui étaient louées par l'hôpital et à une époque dans les années enfin dans la première moitié du je ne vois pas d'année précise si vous avez des bêtises peut-être dans la première moitié du 20ème siècle il y a eu des redécoupages de la ville de la commune de Clermont il y en aura plusieurs je ne sais pas en 1909 le dernier évolu en 1959 donc un découpage dans la première moitié du 20ème siècle va suivre finalement la propriété entre la commune de Broglie-Vert qui est plus bas et la commune de Clermont finalement c'est la propriété de l'asile qui va déterminer la limite communale et ce que l'on appelait le hameau de Gercourt a été coupé en deux avec une partie clarentoise la partie qui appartenait à l'asile et puis la partie de Broglie-Vert qui était sur des terres louées par l'asile il y a tout ce qui m'intrigue sur ce plan c'est pourquoi depuis tout cet espace qu'est-ce que c'est que ce machin rond qui est au milieu et ensuite plus profondément à quoi est utilisé tout cet espace vert toute la construction est conservée c'est la marque si on faisait un vol et si on reprenait une photo maintenant elle est déjà historique celle-là elle est plus contemporaine car une maison d'accueil spécialisée est en construction actuellement dans le bas dans ce que l'on appelle des jardins à l'intérieur des murs dans le bas au milieu là vous avez une grande construction qui s'appelle une masse ce sont c'était des jardins c'était des jardins de l'hôpital ça faisait partie du travail thérapeutique à une certaine époque et puis simplement après les services techniques qui entretenaient ces jardins l'établissement le bâtiment c'est la crèche de personnel de l'hôpital il y a longtemps vu une crèche pour le personnel de l'hôpital qui s'est ensuite ouverte à l'extérieur de la commune pour des raisons financières d'équilibre financier la ville même la communauté de communes a créé une crèche il y a quelques années et aujourd'hui c'est fermé c'est ce que je crois vous entendez bien c'est la confirmation l'établissement la crèche de l'hôpital a fermé il en reste une quand même sur la portion de l'hôpital qui compense selon monsieur le directeur elle compense effectivement les fichiers de l'hôpital François-Jacques Barbier éprouvaient lors de vos recherches avez-vous trouvé des statistiques sur l'évolution du temps de séjour dans l'établissement qu'on pourrait mettre en relation avec l'efficacité des traitements alors ça va être oui ça peut exister ça n'est pas le type de recherche que nous n'avons pas fait ce type de recherche mais on n'a pas regardé par rapport au temps alors on sait que pendant longtemps il y a eu des gens qui ont passé leur vie à l'hôpital ça c'est sûr voilà c'est ça et petit à petit effectivement on en a même qui voilà jusque dans les années 70-80 avaient passé leur vie et ont été ensuite envoyés sur l'ancêtre de la maison de retraite ce qu'on appelait l'ancien hospice de Clermont un certain nombre venait de l'établissement psychiatrique et c'est quelque chose qui du coup a eu une incidence sur la partie hospice entre guillemets de la ville de Clermont parce que cette hospice a été longtemps hébergée dans des locaux très anciens de l'hôpital de Clermont que l'on appelait donc l'hospice sous l'ancien régime à Clermont ces bâtiments n'avaient pas fait l'objet jusque dans les années 90 où ils ont disparu je crois que c'est en 1995-1996 que l'on a rasé la ville a rasé quand on s'est l'administration de l'hôpital général a rasé ce vieil hospice qui avait encore quelques salles et quelques salles voûtées et quelques caves médiévales donc on a tout rasé mais finalement on a attendu longtemps parce que ce qui servait d'hospice là on pouvait garder ce nom-là et pas maison de retraite tellement c'était encore des tortoires donc on était encore jusque dans le monde des années 90 mais finalement la population qui était accueillie dans cette hospice était en grande partie issue de l'hôpital psychiatrique du CHI et c'est une des raisons pour lesquelles finalement on a mis très très longtemps à rénover cet établissement tellement longtemps qu'il a fallu le mettre par terre pour reconstruire une maison de retraite toute neuve en essayant de diversifier du coup la population d'accueil je voudrais rajouter je voudrais rajouter un mot par rapport à cette question si nous n'avons pas fait de recherche particulière sur le temps passé par les patients à l'hôpital on peut quand même estimer qu'il est de plus en plus court grâce à une chose essentiellement les nouveaux médicaments et depuis 1952 il est vrai que quand la réclusion était la norme à partir du moment où les premiers neuroleptiques ont été mis sur le marché c'est vrai que on pouvait quand même libérer des patients les faire rentrer dans leur famille donc aujourd'hui considérant quand même l'importance des nouveaux médicaments qui sont de plus en plus efficaces effectivement le temps de le temps de passage à l'hôpital est quand même de plus en plus court et ça pourrait être quand même une étude intéressante c'est-à-dire d'un point de vue statistique parce que je vous en dirais pas tellement plus ce sera plus en fave et plus ce que sont maintenant les patients au sein de l'hôpital ou en dehors de l'hôpital Et puis avant de passer la parole d'Octeur Boitard qui va pouvoir confirmer ou infirmer et contredire ce que je vais dire j'ai l'impression quand même que le drame qui s'est passé dans les hôpitaux psychiatriques dans la deuxième guerre mondiale a aussi eu un impact puisque à partir de là on a complètement re finalement la majorité des psychiatres a revu l'usage entre guillemets de l'hospitalisation et finalement je crois que ça a quand même dû jouer également sur sur l'intérêt de l'hospitalisation comme moyen thérapeutique et je voulais en profiter parce que finalement je peux avoir eu le temps de le dire on élague un peu le plus dur finalement c'est pas de constituer un truc que c'est d'élaguer et puis d'essayer de ne pas élaguer les choses importantes j'ai oublié de dire que ce qui s'est passé durant la seconde guerre mondiale n'est évidemment pas quelque chose de propre à l'établissement on a eu environ 50 000 malades hospitalisés dans les hôpitaux psychiatriques et dans les hospices qui sont décédés durant l'occupation d'issues de la situation c'est évidemment pas quelque chose qui est purement local mais malheureusement c'est un drame qui s'est passé au niveau national et qui a eu une reconnaissance historique puisque toute récente puisque c'est seulement le 10 décembre dernier que François Hollande a inauguré une plaque sur l'esplanade des droits de l'homme au Trocadéro reconnaissant nationalement le drame qui s'est passé durant la seconde guerre mondiale et je voulais citer avant passer la parole au docteur Guattard nous sommes la seule commune à partir de 1999 à avoir érigé un mémorial un monument pour commémorer cette tragédie en dehors de l'hôpital dans le cimetière local qu'on vient préciser que ça n'était pas une tragédie propre à l'hôpital mais bien une tragédie de la société et une responsabilité de la société entière et pas seulement de l'institution hospitalière je confirme à la libération beaucoup de psychiatres comme Lucien Bonafé ou d'autres ont comparé malheureusement on a vu une photo ou un là en disant mais ce qu'on fait dans les asiles c'est ce qui s'est passé dans les camps de concentration donc il faut qu'on change ça il faut qu'on modifie alors il n'y a que en 1960 qu'on a vraiment créé le secteur mais ça s'est quand même beaucoup développé la psychiatrie extérieure et puis ce que je voulais dire aussi c'est que on a quand même souvent une vue assez misérabiliste de tous ces patients internés ce n'était pas le cas de tous les patients on a vu tout à l'heure le petit château le petit château c'était fait pour des gens qui avaient de l'argent parce qu'il y avait de l'argent mais qui étaient très fous et au petit château on vivait très confortablement certains patients internés quelques fois très longtemps comme on dit mais qui pouvaient avoir leur domestique par exemple ce qui est quand même un confort important quand on est interné voilà c'est pour dire que effectivement d'ailleurs on sait bien que la folie elle touche toutes les couches de la population et effectivement voilà c'était prévu on avait prévu il y avait d'ailleurs après aussi un pavillon là c'est plus dans les années 50-60 qu'on appelait la clinique du docteur Madre oui c'est qu'il a repris après c'était un autre nom où on mettait des gens un peu plus fortunés première classe il y avait des classes première classe deuxième classe où la nourriture n'était pas la même le confort n'était pas le même hein ? voilà docteur Hubert voilà c'est ça il y a des statistiques qui existent surtout depuis le second 20ème siècle l'administration s'est mis à adorer les rapports de statistiques les enquêtes etc plus anciennement les rapports annuels aussi que faisait le directeur de l'établissement au préfet puis ensuite au ministre permettent d'avoir déjà des éléments sur la durée des séjours nombre de jours passés les récurrences des séjours et comme vous l'avez dit effectivement le regard qu'on peut porter aussi sur les dossiers médicaux c'est quand même une longue période qui ont été conservés au CHI on voit très bien les gens qui passaient leur vie depuis effectivement jusqu'à l'hospice et puis à partir des années 50 fin des années 50 les années 60 les dossiers médicaux qui certes sont extrêmement volumineux mais on est toujours dans l'inflation de la production administrative mais effectivement avec par contre du suivi en milieu ouvert etc et donc là en hospitalisation avec le développement de ces médicaments de l'héronautique je veux que le regard de l'archiviste aussi confirme tout ce qui a été dit sur les relations avec la ville c'est aussi une manne économique effectivement à l'octroi de Clermont au 19ème siècle c'est quelque chose qui est complètement dingue vu la population au départ qui est là les marchés les foires c'est quelque chose de très classique vu la population qui est hébergée mais par contre toutes les fournitures qui rentrent pour l'hôpital c'est vraiment quelque chose de complètement fou et madame se posait la question des jardins etc ce qui est aussi très frappant quand on lit les rapports sur l'état des bâtiments et même quand on y va oui c'est la ville dans la ville c'est à dire que les boucheries la planchisserie c'est assez classique même dans le milieu hospitalier classique mais vraiment il y a aussi une vie vraiment interne dans les murs de l'hôpital qui est assez frappante c'est vraiment d'une ampleur d'ailleurs aujourd'hui il y a encore tous ces bâtiments qui existent on n'a plus autant d'activités internes des choses qui ont été externalisées comme dans beaucoup d'administrations mais c'est vraiment quelque chose de très frappant j'ai une question qui est plus pour la ville de Clermont que pour le CHI j'ai toujours entendu mon père dire que mon arrière-arrière-grand-mère est arrivée dans l'Oise à Clermont et j'ai toujours entendu mon père dire que l'avènement du chemin de fer alors vous vous dites que l'avènement du chemin de fer a permis l'éclosion du CHI or lui il dit qu'il a toujours entendu dans sa famille dire que l'avènement du chemin de fer a marqué le commencement du déclin de Clermont par rapport à Clermont mais au contraire il comptait c'est-à-dire que les Clermonts n'allaient plus sur les marchés de Clermont et tout mais partaient aller à Clermont est-ce que dans la société historique de Clermont est-ce que vous avez pu constater ça parce que c'est voilà c'est une question que je me suis je n'ai jamais eu de réponse exacte et mon père s'en détenait toujours il n'a pas eu de réponse non plus de savoir si c'était vrai ou pas je ne prétends pas pouvoir vous donner une réponse précise ce soir ce n'est pas quelque chose que nous avons constaté dans les différentes recherches sur l'évolution de la ville de Clermont ce qui est sûr c'est que ça donc sur la partie sur la au 19ème siècle il y a un certain nombre d'industries qui vont se créer comme j'en parlais mais qui ne vont pas durer très longtemps la plupart vont disparaître à la première guerre mondiale et puis toutes après la seconde guerre mondiale de toute façon le train on le voit dans la population locale avoir un grand rôle après la deuxième guerre mondiale notamment parce qu'il va permettre des déplacements entre le domicile et le travail et la commune de Clermont a une partie de sa population depuis maintenant plus d'une génération depuis plus de 30 ans oui depuis plus de 30 ans qui qui travaille dans le nord qui travaillait vers Creil quand le bassin crélois était encore pourvoyeur d'emploi mais travaille aussi dans le nord à Paris et dans le nord de la région parisienne ça c'est sûr c'est quelque chose qui est très prégnant je me souviens avoir retrouvé être tombé une fois sur un article qui datait de 1956 dans le Figaro on parlait de Clermont il y avait une demi-page sur Clermont et on parlait déjà de ville dortoir et c'est quelque chose que j'ai pu ressortir du coup devant nos élus il y a quelques années parce que c'est toujours enfin c'est quelque chose de récurrent dans les critiques de ce type de petite commune qui a du mal effectivement à trouver une assise économique on a toujours peur de se transformer en ville dortoir finalement en 1957 on en parlait déjà et c'était déjà une crainte et je ne sais pas il n'est pas plus fondé aujourd'hui que dans les années 50 au final c'est un peu la tarte à la crème de notre type de taille de commune donc le déclin qu'il y ait eu un déclin dû au chemin de fer je pense que je pense qu'il a pu quand même participer d'une certaine part au développement économique je voudrais citer ça me fait penser à Jude Labite l'un des frères qui aura quitté en 1865 la maison de santé qui va créer une ferme modèle lui inter-indépendante de la maison de santé et qui va exporter jusqu'en Angleterre sa production de fruits rouges il se spécialise dans les fruits rouges et puis dans les pommes il va être l'inventeur le créateur de deux pommes l'arénate de la ville et puis l'arénate de la montoise ce qui existe ce sont des variétés qui existent toujours on voit que c'est grâce aussi à la présence du chemin de fer que c'est dit dans les écrits que l'on a pu retrouver que les fruits étaient cueillis et aussitôt envoyés à Paris par train et puis exportés également jusqu'en Angleterre donc voilà plutôt un autre type d'approche en tout cas très empirique je dirais que là ça reste empirique comme un peu impressionniste comme approche mais voilà sur la présence du chemin de fer dans la commune de Clermont en réserve de l'oeuvre encore une deux questions oui je voudrais vous dire quelques instants que le droit de la société historique de Clermont je reviens quelques instants sur ce que vous avez dit madame et puis le développement de la société Paris-Modelle sur l'affluence sur les commerces clermontoires de l'hôpital il faut reconnaître que Clermont a bien vécu sur le plan de ses commerces grâce au salaire des employés des fonctionnaires qui étaient là qui avaient un salaire clermonti qui n'était pas menacé dans l'avenir ni rien donc les gens s'engageaient ce qui explique que les pavillons qui ont été construits dans tout le bas que vous voyez et puis tout autour de Clermont il y a eu quand même un développement assez important sur le plan de la construction et de la propriété individuelle et par contre il y avait sur le plan des activités intérieures de l'hôpital il y avait pratiquement tous les corps de métier qui existaient des couvreurs des planquiers vous avez dit tout à l'heure des bouchers etc et puis je reconnais moi aussi puisque j'étais dans cette partie pas à l'hôpital mais en tant qu'extérieur je reconnais je ne sais pas s'il existe toujours et il y avait un garage automobile complet exactement conçu comme un garage complet avec des ponle-évateurs tout matériel des outils et des pompes à essence donc c'était plus haut je crois plus haut plus haut plus haut plus haut encore plus haut c'est le toit gris bloté de la fiaparelle c'est ça ? c'est toujours le temps donc alors si vous voulez les fournisseurs dont j'étais extérieur de l'automobile on vendait les véhicules neufs mais l'entretien se faisait directement après à l'intérieur bon et dans l'été de tout les matières premières étaient achetées à l'extérieur mais les transformations et les réparations etc ça faisait dans les salariés il y avait le douleur de métier ça doit être ça le bleuté le bleuté sur le côté là imaginez bon avant une petite question c'est vrai que c'est par rapport à l'identité et puis les conséquences sur la commune je ne pouvais pas tout dire mais je ne vais pas tout dire non plus là parce que ça a bien que c'est un moi je pense dans la deuxième moitié des années 50 le ministère s'inquiète de la situation dans l'hôpital psychiatrique par rapport à l'adduction d'eau et à l'écoulement des eaux usées et puis on constate aussi que Clermont et puis quelques communes environnantes déposent leurs déchets ménagers ralassés comme il se doit dans un terrain qui est appartient qui est loué à l'hôpital et qui n'est pas très très éloigné des habitations des logements des malades et donc le ministère se fâche et ordonne que ces éléments négatifs pour la santé des patients soient rétables soient remis en ordre la ville de Clermont ne peut pas seule survenir à ces nouvelles dépenses parce que l'adduction d'eau et puis les écoulements d'eau ce n'est pas qu'un problème évidemment de l'établissement c'est vers la ville évidemment que se retourne les problèmes des ordres ménagères c'est un problème aussi compliqué parce qu'il faudrait il aurait fallu à cette époque-là trouver d'autres terres pour enfouir les déchets et finalement c'est l'autorité préfectorale qui va trouver une solution qui est la création d'un remontement intercommunal le premier district qui existera dans l'Oise et le septième qui va exister en France donc nous avons une institution intercommunale grâce ou à cause de l'hôpital psychiatrique à partir de l'année 1960 le décret était paru en 1959 et c'est en 1960 que va se créer entre Clermont et les communes limitrophes le broyeux verbe le sec Fidjam Agnès le district de Clermont qui s'appellera le district urbain de Clermont de Clermont et puis qui se l'appelle aujourd'hui la communauté de commune du pays de Clermont de la guerre ils sont qui est en droit et d'autre part on s'aperçoit sur le plan effectivement il n'y a pas d'église entre guillemets donc est-ce que les frères arrêtent du taré il était laïque donc c'était même avant la comparation pour autant de l'hôpital oui mais c'était laïque ça a toujours été ça a toujours été laïque laïque et peu franqué par rapport à l'inhumation des patients dans les les patients décédés sur Clermont sur Fidjam et sur Villers-Sous-Erturil parce que c'était les trois sites à l'époque étaient amenés ici sur la morgue de l'hôpital de la partie centrale de Clermont et puis étaient ensuite enterrés au cimetière de Clermont devant l'étendue de la catastrophe la commune délibère pour agrandir son cimetière alors il ne s'agit pas d'une fausse commune comme on peut l'entendre et avec la connotation qu'on a au moment des guerres sur les fausses communes ce sont simplement ce qu'on appelle le terrain des indigents qui a été qui a été étendu alors ce terrain des indigents ce sont des terrains sur lesquels on ne laisse que le minimum d'années légales le corps en dessous et puis après avec un petit peu de chance entre guillemets on est dit qu'il est suffisamment décomposé pour pouvoir le trouver en eau sur la partie qui a été achetée pendant la guerre et qui va être utilisée c'est une partie où il y a des sources la commune de Clermont est sur sur l'argile il y a des poches des sources et puis de l'eau et dans cette partie qui malheureusement n'est comment dirais-je la en question de l'intérêt est très 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 lente et ce qui fait que c'est une partie du cimetière qui est décomposée la décomposition est très 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 lente donc c'est une partie du cimetière qui aujourd'hui se voit encore qui n'est plus utilisée qui a été finalement très très peu utilisable vu les conditions sous-terraines excusez-moi de ces détails mais finalement on peut le voir quand on visite le cimetière visiter le cimetière c'est une expression qui est un peu surprenante à partir du film en 2008 à partir du film sur Séraphine je vous dirais qu'il y a eu comme ça ça a développé finalement un tourisme par rapport à Séraphine 210 il y a des gens qui sont venus visiter le cimetière et puis en savoir un petit peu plus avec l'association culturelle des amis du CHI on avait mis une petite plaque à la mémoire de Séraphine et puis en citant l'épitaphe qu'elle souhaitait qu'elle avait écrit elle le voir souhaitait sur sa pierre tombale donc sa pierre tombale qui n'existe pas ça fait partie effectivement c'est des indigents qui ont finalement été après retirés et qui étaient enterrés dans le quartier dans le carré pardon des indigents et on visite aussi finalement par rapport au mémorial dont je vous parlais cette œuvre d'art qui a été créée et qui est donc dans le cimetière et qui surplombe ce fameux carré des indigents qui est aujourd'hui enherbé et qui n'est plus utilisé le sujet du CHI pour nous occuper encore une grande partie de la soirée je pense que c'est aussi assez remarquable c'est la permanence du lieu avec un léger déplacement à la fin du 18ème siècle mais on est quand même sur une permanence de l'accueil de ces populations depuis la fin du 15ème siècle et là je veux dire que c'est vraiment quelque chose d'unique en France des établissements vraiment constitués ex-nilo au moment de la révolution il y en a plusieurs mais un établissement avec une grande continuité vraiment locale comme ça je pense que là on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier merci à nos deux intervenants de la soirée pour cette présentation et puis alors bien sûr rendez-vous pour nos prochaines soirées fin d'après-midi donc d'ici les grandes vacances trois dates à retenir alors ici les 6 et 7 suivent une projection d'archives filmées amateurs sur le développement de l'aéroport de Beauvétillais donc deux soirées je vous invite à vous inscrire une des soirées est déjà complète et le 20 juin la dernière conférence sur le site des hôpitaux là nous changeons d'époque nous parlerons du traitement des soldats Picard pendant la période de la révolution et de l'Empire bonne soirée à tous merci merci